Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog complètement spontanée avec un sujet sur lequel j'avais envie de partager, un sujet un peu plus intime, un peu plus personnel et puis aussi dans ces vidéos l'idée c'est de partager aussi des retours d'expérience, des choses un peu plus intimes, un peu plus personnelles qui me permettent aussi de connecter avec vous et potentiellement qu'on puisse échanger dans les commentaires comme on l'a fait dans la précédente vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'hyper indépendance et de cette dérive, cet écueil dans lequel on peut parfois tomber qui est ce sentiment de vouloir et de devoir toujours tout faire par soi-même. Moi c'est un fonctionnement que j'ai eu pendant très longtemps et sur lequel je travaille encore aujourd'hui même s'il y a beaucoup de choses qui ont bien évolué, j'avais envie de vous en parler parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation-là et qui se sentent le devoir, qui se sentent véritablement dans ce chemin-là en fait, cet écueil-là de l'ego, de devoir être toujours hyper indépendant, de ne devoir jamais compter sur personne, de devoir toujours régler ses propres problèmes par soi-même, de ne jamais être vendé de l'aide et aussi ça implique en général de jamais montrer de vulnérabilité, de jamais montrer de faille et voilà j'avais envie de partager un petit peu autour de ça avec vous. Si vous vous reconnaissez déjà dans les petites choses que j'ai commencé à partager, alors sans doute que vous avez ce mode de fonctionnement-là plus ou moins grand, ancré à l'intérieur de vous. En général, les personnes qui sont dans cette hyper indépendance ont ces petits points, ces modes de fonctionnement intérieur-là, souvent c'est un rejet en fait de sa propre vulnérabilité, de ses propres failles et ça remonte également en général au besoin d'être toujours fort, d'être toujours, d'aller toujours bien, de jamais montrer ses difficultés parce qu'il y a la croyance, en général l'émotion ancrée à l'intérieur que si on baisse la garde, que si on montre sa faiblesse, que si on laisse l'autre venir vers nous, venir voir à quel point on est un être humain qui a ses propres vulnérabilités, qui a ses propres faiblesses, et bien c'est dangereux en fait et que cette personne peut se retourner contre nous. Et là, en général, il y a plein de modes de fonctionnement possibles. Il y a des gens qui vont avoir, qui vont jamais être en relation amoureuse ou même qui vont tenir leurs amis toujours un petit peu à distance parce qu'ils ne vont pas être dans cette position de vulnérabilité, ça les met mal à l'aise. Donc du coup, il n'y a pas de relation qu'ils peuvent vraiment tenir ou qu'ils peuvent aller dans une vraie profondeur ou dans une vraie compréhension profonde. En tout cas, ils ne se permettent pas d'être aidés, d'être soutenus, d'être vus, touchés tout simplement dans le sens de leur âme par d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont se couper physiquement du monde, c'est-à-dire qu'ils vont aller partir habiter très loin, des gens qu'ils ont connus de leur famille ou qui vont partir toujours en voyage ou qui vont s'isoler toujours d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a d'autres modes de fonctionnement qui peuvent être un peu plus insidieux et qu'on ne voit pas toujours forcément sur cette ultra-indépendance qui est de, par exemple, dans une conversation, d'être toujours dans le contrôle et de toujours poser les questions, d'être dans la position d'aide et de jamais finalement montrer, de jamais laisser l'autre rentrer et voir parfois nos moments de faiblesse, nos moments de difficulté et d'être aussi dans cet extrême dont on ne demande jamais son chemin par exemple ou en tout cas, on ne demande jamais d'aide à l'autre et on se donne aussi une exigence très très grande, très importante de, il faut que je gère mes choses, mes problèmes tout seul, il faut que je prouve que je peux réussir, il faut que je fasse toujours plus, etc. Et ce sujet, il m'est très cher parce que pendant longtemps, comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai été moi dans ce mode de fonctionnement-là et j'avais véritablement ce besoin qui, à la fois, et c'est la seconde partie que je voulais aborder avec vous parce que c'est à la fois une grande force, mais c'est aussi une souffrance et ça vient aussi de quelque chose, d'une blessure de l'ego qui n'a pas été guéri. Et donc du coup, moi, mon fonctionnement personnel, c'était déjà de n'avoir besoin de personne pour réussir, que ce soit à l'école, que ce soit après dans mes études supérieures, que ce soit dans le travail. Je ne demandais jamais de l'aide à mes parents, même pour les devoirs quand j'étais plus petite. Je faisais toujours tout seul. Quand j'avais des projets, je faisais en sorte de me débrouiller et même je refusais qu'on m'aide parce que pour moi, c'était presque une attaque ou presque une insulte comme si c'était que je n'étais pas capable de faire les choses toute seule et donc du coup, j'étais aussi dans cette énergie qu'il fallait, je prouve que je pouvais réussir, etc. Et puis, j'avais d'autres modes de fonctionnement où par exemple, cette ultra-indépendance qui a été à la fois un grand cadeau parce que ça m'a permis de faire énormément de choses et d'apprendre, de voyager seule et de lancer mes activités, d'aller chercher du travail et d'aller débrouiller, travailler même étudier, etc. Mais du coup, par exemple, je ne me laissais jamais être aidée par les autres même que ce soit dans les situations plus personnelles ou quand je traversais une période difficile que ce soit, ça pouvait être par exemple des deuils que j'avais à faire ou bien des événements difficiles de la vie et bien, je portais en moi cette énergie de il faut que je règle toute seule cette situation c'est à moi de gérer ça et l'autre n'est pas là pour venir m'aider donc je ne m'ouvrais pas à être soutenue à être accueillie, etc. Dans une certaine mesure, bien sûr il y a un peu de bruit derrière on est en Italie, il y a des klaxons et de la circulation et donc je vous partage un petit peu tout ça simplement pour les personnes qui peuvent se reconnaître et voir aussi comment on peut évoluer comment on peut réfléchir à tout ça Dans d'autres exemples de fonctionnement que je pouvais avoir cette indépendance, elle m'a menée à partir de chez moi très vite à 17 ans, j'ai commencé à vivre seule même à partir de mes 12 ans à peu près j'avais dit à mes parents que j'aime de ton cœur et avec qui ça se passait très bien mais je leur avais annoncé que de toute façon dès que j'avais mon bac j'allais vivre toute seule si c'était possible bien sûr mais c'était vraiment mon intention et j'étais ferme là-dessus Bien sûr c'est ce qui s'est passé dès que j'ai eu 17 ans mon bac en poche j'ai tout fait pour aller habiter toute seule j'ai trouvé mon appartement, etc. J'ai eu mes parents qui m'ont aidée dans une certaine mesure mais ils ne donnaient pas d'argent directement j'ai travaillé, etc. Et donc à la fois comme je vous le disais ça peut être vraiment une force c'est un moteur, c'est une énergie mais à la fois ça peut être aussi parfois un écueil ça peut être parfois aussi quelque chose d'enfermant parce qu'on se ferme à la vie qui parfois vous aide à travers tout simplement la compassion des autres à travers les relations à travers aussi la vulnérabilité et ça c'est quelque chose que j'ai appris à lâcher au fur et à mesure à faire tomber un petit peu cette carapace, cette coquille et même dans mes relations j'étais toujours celle qui avait un peu le dessus non pas de supériorité mais je maintenais une forme de contrôle je faisais en sorte même si j'avais des relations j'étais moi-même mais j'étais toujours et dans une certaine mesure j'essaye de changer ça encore aujourd'hui mais celle qui posait les questions celle qui coachait celle qui s'intéressait aux autres celle qui soutenait les autres lorsqu'ils n'allaient pas bien celle qui était en position d'écoute de tout ce que les personnes pouvaient me dire et les gens avaient une grande confiance en moi encore aujourd'hui et c'est une position qui m'est confortable et que j'aime et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais aujourd'hui dans l'accompagnement et dans essayer de rendre ce monde un peu meilleur et de transformer les gens et d'apporter des énergies nouvelles mais le travail intérieur et le vrai step et le vrai changement la vraie transformation si vous vous reconnaissez dans ce mode de fonctionnement là même un tout petit peu c'est justement d'accepter pleinement et d'embrasser et d'avoir de l'amour pour cette partie de soi qui est vulnérable de comprendre que l'on n'a pas une valeur moindre parce que l'on a des faiblesses parce que l'on est limité parce qu'on a besoin d'aide parce qu'on n'arrive pas à tout porter pour soi parce que parfois on va pas bien parce que parfois on a une humeur maussade parce que parfois on a besoin simplement d'amour de réconfort etc et ça veut pas dire qu'on n'est pas quelqu'un de fort ça veut pas dire qu'on n'est pas quelqu'un de capable ça veut pas dire que ça annule toutes les autres choses incroyables que l'on a créées et mises en place dans notre vie ça veut simplement dire qu'on est quelqu'un d'humain et qu'à partir de ce moment là on a aussi besoin de soutien comme on peut être soutenu par les autres et ça c'est aussi un cadeau magnifique qu'on peut se faire à soi et qu'on peut faire aux autres aussi c'est un cadeau qu'on peut faire aux autres pourquoi ? parce que vous lorsque vous êtes en position d'aide pour quelqu'un vous êtes en train de lui envoyer de l'amour vous êtes en train de vous améliorer vous êtes en train de ressentir de la compassion vous êtes en train d'incarner d'une certaine manière votre mission de vie de venir créer un monde meilleur en allant porter quelqu'un en allant tirer quelqu'un vers le haut en allant apporter de l'amour à quelqu'un et lorsque vous vous fermez votre porte à recevoir de l'amour des autres vous empêchez aussi les autres d'incarner cette partie-là d'eux-mêmes qui est celle de venir vous apporter de l'amour d'une manière ou d'une autre j'avais envie que cette vidéo soit tournée d'une traite mais il y a de temps en temps des sirènes des sifflets des gens qui crient et qui font que je suis obligée de m'arrêter donc excusez-moi pour les petites coupures ce que j'étais en train de vous expliquer c'est que lorsque vous fermez vos portes lorsque vous portez cette carapace lorsque vous empêchez les autres de vous voir dans votre globalité vous empêchez aussi une connexion de se faire beaucoup plus en profondeur avec plus d'authenticité avec plus de vulnérabilité lorsque j'ai commencé moi à embrasser ça pleinement et à baisser la garde et à m'autoriser à être plus entière à plus toujours porter ce masque parce que c'est une forme de masque finalement alors j'en parle comme si c'était genre 24h24 tout le temps mais c'était pas vraiment le cas parce qu'avec les gens avec qui j'étais proche je pouvais être beaucoup plus entière, authentique mais je sentais qu'il y avait encore cette résistance là et quand j'ai commencé à lâcher prise sur ça et c'est encore un travail comme je vous le disais et bien j'ai vu ce truc absolument magnifique autour de mes relations c'est à dire que il y a beaucoup de choses qui se passent quand on commence à à s'accepter tel qu'on est et à se montrer aussi tel qu'on est il y a des relations qui évoluent d'une façon absolument merveilleuse c'est à dire que des relations que vous aviez à ce niveau là vont aller à un niveau de profondeur encore plus intense beaucoup plus d'authenticité de l'amour beaucoup plus vrai beaucoup plus profond beaucoup plus sincère des liens qui sont plus forts aussi parce que vous allez pouvoir véritablement montrer votre vrai visage donc connecter avec des émotions plus fortes et j'ai vu des amitiés vraiment se renforcer se concrétiser véritablement même avec des gens de mon entourage à partir du moment où j'ai fait ce chemin là ma vie amoureuse a changé aussi et mes relations amoureuses ont été aussi beaucoup plus approfondies beaucoup plus vraies beaucoup plus belles beaucoup plus sincères et puis il y a l'autre côté de cette face là qui est que du coup et ça vous voyez être prêt aussi mais peut-être certaines personnes qui étaient dans votre entourage ou des relations qui étaient basées un peu sur le only one way on pourrait dire vraiment d'un côté seulement c'est à dire que quelque chose de déséquilibré où il y avait seulement une personne qui recevait et une personne qui donnait mais que c'était pas tout à fait le cas dans l'autre côté il y a d'autres relations qui finissent par s'arrêter qui finissent par changer et c'est ok aussi parce que du coup vous comprenez et vous sortez des schémas et des relations qui sont toxiques c'est un mot fort mais qui sont tout simplement déséquilibrés et ça c'est véritablement quelque chose que j'essaye d'apprendre à faire moi parce que ça m'arrive encore de me retrouver dans des situations comme ça et j'observe que mon égo se sent beaucoup plus dans le confort d'être dans cette position de je donne et je ne reçois pas parce que justement on est dans une forme de contrôle et l'autre ne voit pas toutes nos failles et on n'a pas aussi soi-même besoin d'aller les contacter d'aller les voir d'aller les exprimer qui est en soi déjà un énorme travail de thérapie donc cette ultra indépendance elle peut effectivement vous pousser à faire des choses à sortir de votre zone de confort à aller développer votre force votre puissance etc mais je voudrais simplement vous dire que tout ça vous pouvez aussi le faire en étant dans votre vulnérabilité en ouvrant les portes de votre coeur en montrant qui vous êtes réellement dans vos périodes même de difficultés de souffrance et quand vous avez besoin de soutien et aussi c'est le plus grand des courage et pour moi c'est la plus grande des forces que d'accepter pleinement ces vulnérabilités et ces failles et c'est aussi ce qui crée notre humilité et ça veut pas dire attention ça veut pas dire que tout d'un coup on va s'appuyer et on va demander aux autres de régler nos problèmes ou de nous écouter tout le temps ou bien d'être là pour nous tout le temps dès qu'on en a besoin on reste dans cette position de responsabilité mais on sait s'ouvrir aussi pour que les autres aient envie de venir vers nous pour que les autres aient envie quand ça vient d'eux de nous soutenir et de nous aimer d'une manière ou d'une autre et c'est aussi parfois savoir exprimer ses besoins là je me sens triste je me sens ou j'ai peur parce que je traverse cette situation là je me sens vulnérable j'ai besoin d'attention j'ai besoin d'amour j'ai besoin d'un moment de discussion etc et ce step là cette transformation là je peux simplement vous témoigner que c'est quelque chose d'absolument magique d'absolument merveilleux qui change énormément de choses dans sa vie et surtout qui réintègre votre entièreté d'être humain et puis aussi un autre point c'est que c'est tellement fatigant de devoir porter cette exigence de devoir porter ce rôle d'être hyper fort d'être toujours en contrôle d'être toujours indépendant de ne pas avoir besoin des autres etc à tous les niveaux comme je vous disais des niveaux plus personnels profonds intimes émotionnels à des niveaux vraiment très concrets de choses que vous avez besoin de faire moi par exemple dans mon business dans mon activité j'ai mis vraiment du temps avant d'accepter d'être aidée de prendre une assistante de créer une équipe d'avoir des gens qui travaillent avec moi et pour moi parce que ça m'était difficile de déléguer ça m'était difficile d'ouvrir cette porte et aussi de faire confiance etc et en fait plus on travaille sur soi et plus on ouvre son coeur à encore plus de compassion encore plus d'amour pour soi-même plus on laisse la porte à des personnes absolument extraordinaires et à des expériences extraordinaires d'entrer dans notre vie pour nous aider pour nous soutenir et du coup ça crée encore plus de choses magnifiques est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous partager par rapport à ça je pense aussi que plus on s'ouvre et plus on se fait confiance plus on vient guérir et lâcher de cette mémoire de cette blessure qui est si je m'ouvre je suis en danger parce que c'est en général ça la croyance profonde qui est en général due à des expériences un peu traumatisantes à des moments où on a été trahi des moments où on a été voilà mal traité d'une manière ou d'une autre et on peut faire la paix avec cette partie-là de nous on peut faire la paix avec cette partie-là de notre passé on peut pardonner aux personnes aux situations et à nous-mêmes pour avoir traversé tout ça on peut utiliser la technique Ho'oponopono pour faire ça d'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse moi j'aime beaucoup cette technique je pourrais vous faire une vidéo dessus et puis on commence à s'ouvrir et à laisser encore plus d'amour nous traverser et comme je le partage souvent c'est véritablement ça le but de notre incarnation c'est ça le but de notre chemin d'avoir encore plus d'amour les uns pour les autres mais ça passe aussi par plus d'amour pour soi et quand on a plus d'amour pour soi et pour toutes les parties de nous-mêmes même les parties les plus difficiles les plus délicates les moments où on ne se sent pas à la hauteur alors c'est comme ça qu'on peut les traverser qu'on peut en sortir et qu'on peut venir les guérir maintenant j'ai envie de vous poser à vous les questions est-ce que vous vous êtes déjà reconnus dans un de ces modes de fonctionnement d'ultra-indépendance est-ce que vous avez des moments où vous sentez que ça vous est difficile de vous ouvrir de faire confiance d'accueillir les autres dans votre vie est-ce que vous avez aussi parfois tendance à être la personne qui écoute qui pose les questions qui s'intéresse aux autres qui soutient et que vous avez parfois aussi l'impression que c'est pas le cas que vous ne recevez pas cette même énergie là il faudrait peut-être aussi se poser des questions parce que souvent c'est qu'on crée cette énergie là donc les autres ne se sentent pas à la place pour venir vers nous donc partagez un petit peu ça dans les commentaires et puis ce qui serait aussi super intéressant c'est que vous partagez quelle est votre transformation ou quelles sont vos façons à vous d'accueillir les autres de lâcher prise de ça et peut-être une ou deux anecdotes qui vous est arrivée c'est tellement intéressant de lire et de partager ensemble sur ça pour pouvoir continuer d'avancer de s'aider et de se tirer vers le haut et qu'on ouvre tous notre coeur et puis il y a une méditation aussi pour ouvrir son coeur sur ma chaîne que je vous invite fortement à aller voir parce que c'est une méditation que moi j'ai beaucoup pratiquée par moi-même et qui peut véritablement aider à accueillir encore plus d'amour tout simplement je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et passez une belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada